La grâce qu'il nous accorde encore ce soir. Pour notre Paracletus. Nous allons partager quelque chose qui me tient à cœur. Où je dirais que le Seigneur m'a mis à cœur depuis quelques jours. Vraiment. Ça va être un peu une suite de tout ce qu'on a vu. Je ne sais pas comment je vais intituler le thème. Mais j'ai écrit comment prier sans cesse. Comment prier sans cesse. La volonté de Dieu, le désir du Seigneur. C'est que l'homme prie sans cesse. C'est ça la parole de Dieu. Ou le désir du Seigneur. Que je prie sans cesse. S'il y a une chose. Que l'être humain fait sans cesse. Ce n'est pas le manger. Ce n'est pas le boire. On peut se passer de boire. Dans une journée. Amen. On peut se passer de la nourriture. Même pendant 40 jours. On le voit dans la Bible. Des hommes ont vécu sans manger. Moïse a fait 40 jours sans manger et sans boire. Sur la montagne. Dans la présence de Dieu. Et il n'en est pas mort. On voit Élie. Après 40 jours. 40 nuits. En marchant. Marchait pendant 40 jours. 40 nuits. Donc il a dépensé de l'énergie. Il a dépensé une force. Il a déployé une force. Mais malgré cela quand même. Élie n'était pas tombé. C'est vrai. Que l'ange lui avait donné. Une nourriture qu'il avait mangée. Qui lui avait donné une force. surnaturelle. Mais je veux dire. En fait que. Élie a pu. Vivre. Pendant 40 jours. 40 nuits. Peu importe. Ce qu'il a mangé. Au prix à l'âme. Il a vécu 40 jours. 40 nuits. Sur cette terre. Vous voyez. Sans manger et sans boire. On voit le Seigneur Jésus lui-même. Qui fait 40 jours. 40 nuits. Dans le désert. La Bible dira. Sans manger. Donc. On ne sait pas. S'il buvait. Mais nous croyons. Beaucoup croient. Beaucoup pensent. Que. Ils buvaient plus tôt. Ils ne mangeaient pas. Mais ils buvaient. On le voit. Même l'apôtre Paul. Il a fait. 14 jours. Ça c'est ce que. Ça c'est juste. Un extrait. Mais. C'était un homme qui passait son temps. À jeûner. Sa vie c'était. C'était des jeunes. Sujeunes. Jeunes sujeunes. Des jeunes involontaires. Des jeunes que. Les situations. Et les épreuves. Lui imposait. Il a fait 14 jours. Sur la mer. Sans manger ni boire. On voit même. La science. Ou la médecine. Aujourd'hui. Il y a certaines médecines. Qui conseillent même. Aux hommes. Pour soigner. Certaines maladies. Pour purger son corps. Pour régénérer. Ses. Ses. Comment on l'appelle. Ses globules. Sa santé. Tout ça. Il faut jeûner. Vous voyez. Donc. On le sait que. Ce n'est pas. Quelque chose d'impossible. L'homme peut. Se passer. De manger. Il peut vivre sans manger. Pendant un certain temps. Alléluia. On peut vivre même sans boire. Pendant une journée. Pendant trois jours. Pendant quatre jours. Pendant dix jours. À partir de dix jours. Ça va devenir un peu dur. Surtout par rapport à l'eau. Parce que. On peut se passer. De la nourriture. Mais l'eau. Au bout d'un certain temps. Si on n'a pas de l'eau. Ça peut être très compliqué. Mais pas la nourriture. La nourriture. On peut faire même 40 jours. Sans manger. Mais l'eau. Il faut boire un peu. Sinon on est déshydraté. Et on peut en mourir. Amen. 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 Quel exemple je peux donner encore. Il y a des choses. Que l'être humain. Peut s'en passer de faire. Il y en a plein. On peut vivre. Une journée. Deux jours. Sans dormir. Bien que le sommeil est très important. Amen. Amen. Mais l'être humain. Peut passer même une semaine sans dormir. Dans des hôpitaux. Il y a des gens. Qui sont là en vie. Mais plusieurs jours déjà. Ils n'ont pas fermé l'oeil. Parfois même. On peut l'expérimenter soi-même. Tu peux passer plusieurs jours. Tu n'as pas sommeil. Tu es sur le lit. Tu tournes seulement. Mais le sommeil ne vient. Pas. Amen. Mais on n'en vient pas. Le matin on se réveille. On va au travail. On va vaquer à ses occupations. Mais il y a une chose. Si nous réfléchissons bien. Entre nous. En tant qu'humains. Une chose. Que l'homme. Ne peut pas faire une seconde. Sans faire. C'est la respiration. Amen. Amen. Suivons très bien. Parce que Dieu va nous parler. Le Seigneur va nous faire vraiment du bien. Il va nous aider. Il va nous faire grâce. C'est la respiration. La respiration. C'est quoi ? On nous dit que respirer. C'est inspirer. Et air-spirer. Donc j'inspire. De l'air. Dans mes poumons. Avec de l'oxygène. De l'air. Qui contient de l'oxygène. Amen. Et mes poumons. Vont pousser ces oxygènes. Vers le coeur. Et tous les autres organes. Amen. Donc le sang. Rempli. De carbone. Vient. Dépose le carbone. Récupère un sang. Rempli d'oxygène. Et retourne dans le corps. Mais tout cela. Se passe naturellement. Et rapidement. Si un homme. On enferme. Dans une pièce. Où on enlève tout oxygène. Il n'y a pas d'oxygène. Dans la pièce. L'homme là. Je ne sais pas s'il pourra faire une minute. S'il tient. Une minute. Deux minutes. Deux minutes. C'est déjà beaucoup. Mais on va. On va essayer. D'exagérer un peu. Imaginons. Qui peut tenir cinq minutes. C'est beaucoup aussi cinq minutes. C'est beaucoup. Je ne pense pas qu'il peut tenir cinq minutes. Vous m'entendez. Cinq minutes. C'est beaucoup. Restez là cinq minutes. C'est beaucoup. Restez là cinq minutes. Sans respirer. Même ceux qui font. De la plongée. Des plongées extrêmes. En fait. Ils respirent. D'une autre façon. Amen. 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 Je bloque. La respiration. Comme ça. Je vais te laisser. Tu peux faire une heure. Imaginons. Je dis. Tu peux faire une heure. Sans respirer. Mais tu ne peux pas passer une journée. Sans respirer. Ça au moins. Je suis sûr. Tout le monde est d'accord. On ne peut pas passer une journée. Sans respirer. Amen. La Bible a dit. Dans le psaume 150. Au verset 6. Ceci. Regardons le psaume 150. Verset 6. Que tout ce qui respire. Loue l'éternel. Louez l'éternel. Somme 150. Verset 6. Que tout ce qui respire. Loue l'éternel. Louez l'éternel. Je vais lire la version. Français courant. Somme 150. Verset 6. Que tout ce qui respire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vive le Seigneur. Ça c'est la. Ça c'est la version. Français courant. Donc on dit. Tout ce qui respire. Loue l'éternel. Ou acclame le Seigneur. C'est une invitation. A la prière. Mais on associe cette prière là. A la respiration. On dit que. Autant que. Tu respires. Autant que tu dois. Louer le Seigneur. Autant que tu dois. Acclamer Dieu. Tel que je respire. Autant que je respire. Autant que je dois. Acclamer Dieu. Que tout ce qui respire. L'être humain. Ou toute créature. Qui ne veut pas louer Dieu. Toute créature qui respire. Qui ne veut pas louer Dieu. Ben. Il ne pourra pas vivre. Il ne pourra pas vivre. Il n'aura pas la vie. En fait. Parce que de la même manière. Que l'homme ne peut pas passer une journée. Sans oxygène. Sans respirer. Un homme. Qui ne prie pas une journée aussi. C'est la mort. En fait. C'est la mort. On dit que. Tout ce qui respire. Louer l'éternel. Que tout ce qui respire. Tout ce qui a un souffle. Tout ce qui a. Une respiration. Qui inspire. Qui inspire. Louer l'éternel. Pas ton souffle. Pas ton soupir. Louer l'éternel. La Bible nous dit. Que Dieu. Est le Dieu qui tire des louanges. Des lèvres. Des abords. Tant. Regardons le saumon. Somme chapitre 8. Le verset 3 nous dit. Somme chapitre 8. Verset 3. Verset 2 et 3. Il est écrit. Éternel notre Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants. Et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires. Pour imposer silence. A l'ennemi. Et aux vindicatifs. Donc. Par la bouche des enfants. Par le souffle. De ceux qui sont même à la mamelle. Dieu dit sa gloire. C'est aussi une façon de dire que même les nouveau-nés. Même les bébés. Aussi. Connaissent la voix de Dieu. Ressentent la voix de Dieu. La présence de Dieu. Et invoquent aussi Dieu. Adorent Dieu. Même les bébés aussi adorent Dieu. Oh Dieu. Lorsque Elisabeth. Ou plutôt Marie. Après l'annonce. De la naissance de Jésus. Par l'ange d'Avriel. Marie est partie chez sa. Nièce. Ou sa cousine. Elisabeth. La Bible ne dit tellement que. Dès que Elisabeth a entendu la voix. De Marie. Son bébé qui était dans son ventre. A tressaillé. Et Elisabeth était remplie du Saint-Esprit. Elle va alors dire que. Tu es bénie. Entre toutes les femmes. Marie. Dès que. La voix. Ou le son de ta voix. A touché mes oreilles. L'enfant a tressaillé de joie. Au-dedans de moi. L'enfant a tressaillé. Heureuse celle qui a cru. Sans avoir vu. L'enfant a tressaillé. Parce que l'enfant. Connait la voix de Dieu. La voix de son créateur. L'enfant tressaillé. L'enfant prie. L'enfant puise sa joie. De la présence de son Dieu. Jean-Baptiste. Qui était encore un embryon. Qui était encore un bébé. Dans le ventre d'Elisabeth. Tille sa joie. Tille sa souciation. Présence. De la présence. De Jésus Christ Nazareth. De la présence. De Dieu. Alléluia. C'est pour cela. Quand Jésus s'est approché. Ou je dirais plutôt. Quand la parole. Qui s'était. Matérialisée. Qui s'était incarnée. Dans le ventre de Marie. S'est approchée. Jean-Baptiste a senti. La présence. De laquelle il tire sa joie. Je me comprenais ce soir. Jean-Baptiste. Tille sa joie. De cette présence-là. C'est pour cela. Il ne pouvait pas rester insensible. Il a tressaillé. Le souffle. Que tout ce qui respire. Loue l'éternel. Dieu dit même. Des louanges. Des prières. Des lèvres. Des tout bébé. Des embryons. Des avortons. Alléluia. Tout ce qui respire. Doit louer l'éternel. La Bible nous dit. De prier sans cesse. Prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Regardons ce qu'est la Bible dit. C'est le verset. Le plus. On peut dire le plus petit. Ou le plus court. Ou l'un des versets. Les plus courts de la Bible. C'est l'une des phrases. Les plus courtes. De la Bible. Je n'en connais pas une autre. En tout cas. Prier sans cesse. Trois mots. Prier sans cesse. Trois mots. Pour former une phrase. Sainte. Il y a. Il y a. Il y a une autre phrase. Où la Paul va dire. Le Seigneur revient bientôt. Ou Maranatha. Oui. Bon. C'est l'une des phrases les plus courtes. Merci Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Regardons ensemble. 1 Thessaloniciens 5. Le verset. 17. A 22. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Verset 17. On dit. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Point. Priez sans. Cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est parti. C'est parti. C'est le verset le plus court. Le verset dont je pense, ça fait 4 mots. Ok. J'ai vérifié la... Donc, c'est le verset le plus court. Jésus pleura mon évangélisme. Jésus quoi ? Pleura. Et on a dit... Et j'ai vérifié le... Quel passage vient ? Enversi, il dit que Jésus pleura. Jésus pleura. Oui. Tu as raison aussi. Cherchez, cherchez aussi. Si vous trouvez, ça nous fait aussi grandir. On va aller vérifier après. Mais c'est vrai. Il y a une fois ce qu'il dit. Jésus pleura. Quand il était venu pour ressusciter Lazare. Voilà. Ok. Non, c'est pas grave. Donc, ce n'est pas peut-être le plus court verset de la Bible. Mais c'est parmi les versets les plus courts de la Bible. Priez sans cesse. Trois mots. Trois mots. On nous dit priez sans cesse. Et si je lis la suite, le verset 18 à 22, il est écrit ceci. Rendez grâce dans toutes choses. Grâce est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Donc, on nous dit de prier sans cesse. De prier sans cesse. De ne pas éteindre l'esprit. Et de ne pas mépriser les prophéties. De prier tout le temps. Prier. 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 Prier sans cesse. Ça veut dire quoi ? De la même manière que la seule chose que l'être humain peut faire sans cesse. Tant que je vis. Tant que j'existe. Il y a une chose que je ne peux m'empêcher de faire. C'est respirer. Je ne peux pas passer une journée sans respirer. Amen. Donc, quand on dit prier sans cesse, en réalité, on veut nous dire simplement que de la même manière que vous respirez, priez. La prière devient la respiration, en fait, pour l'enfant de Dieu. Ma respiration, c'est la prière. Regardez. Quand je me lève le matin, je respire. Amen. Si on me met dans une pièce où il n'y a pas de l'oxygène, je vais m'étouffer. Je vais m'asphycier. Je vais m'étouffer. Je vais tomber. Amen. Parce que je vais rejeter du gaz carbonique, mais je ne trouverai pas de l'oxygène pour renouveler mes globules, renouveler mon sang. Mon sang va pourrir. Mon sang va devenir noir. Mes organes vont mourir petit à petit, un à un, eux, dedans de moi. Amen. Et c'est une mort lente, au ralenti, petit à petit. Les petits organes, les plus petites cellules vont manquer d'oxygène. Elles vont commencer par mourir. Petit à petit, petit à petit. Donc, pendant un certain temps, je serai encore là, en train de me battre. Je vais sentir une douleur au niveau du cœur. Une douleur au niveau de l'estomac. Une douleur au niveau des genoux, des crampes. Vous voyez ? Je vais sentir des douleurs au niveau des yeux. La tête va me faire mal. J'aurai de fortes migraines. C'est des symptômes. Et je suis là, je suis en train de me battre. Mais petit à petit, je suis en train de mourir. Mes organes sont en train de mourir. Amen, amen. Et quand le cœur va lâcher, je vais tomber. Vous voyez ? Tout simplement parce que je manque d'oxygène. Je prends l'exemple des enfants qui sont asthmatiques. Ou des hommes qui sont asthmatiques. Quand leur inhalateur, ils le perdent. Et l'asthme les prend. Vous voyez comment ? Ils courent, ils cherchent, ils cherchent, ils tombent. Ils manquent d'oxygène. Donc, il a besoin de ça. Et c'est fini. Il retrouve ses esprits. C'est pareil pour la prière, pour l'enfant de Dieu. La prière, c'est l'oxygène pour ma vie. La prière, c'est l'oxygène pour mon âme. C'est la santé pour mes os. C'est la santé pour ma vie. La santé pour ma tête. Si je ne veux pas avoir des migraines. Si je ne veux pas que mes organes meurent. Si je ne veux pas que mes projets meurent. Si je ne veux pas tomber un jour. Si je ne veux pas m'asphycier. Alors, je dois chercher mon oxygène. Amen. La prière, c'est l'oxygène pour un enfant de Dieu. La prière, c'est mon oxygène. Je dois prier en tout temps. Et on dit que tout ce qui respire l'eau, l'éternel. Donc, la prière la plus basique, la plus naturelle. Parce que, si prier, c'est comme respirer. Donc, de la même manière que la respiration est naturelle. Il y a aussi une forme de prière naturelle et simple. C'est ce qu'on nous dit dans le son 150. Que tout ce qui respire l'eau, dieu. Amen. Donc, je peux louer dieu du matin au soir. Je ne peux pas passer une journée sans louer dieu. Si je passe une journée sans louer dieu. Je n'ai pas reçu mon oxygène. Je n'ai pas nourri mes organes. Je n'ai pas nourri mes cellules. Quelque chose me manque. Je risque de tomber dans quelques jours. Je risque de m'asphycier. Alléluia. J'aurai des migraines, des maux de tête. J'aurai des clopes au niveau des genoux. Au niveau des bras. J'aurai des problèmes de santé. Parce que je manque d'oxygène. Je ne peux pas vivre dans une pièce sans prier. Je ne peux pas vivre dans une maison sans louer dieu. Je ne peux pas passer une journée sans louer l'éternel. C'est que ma journée manque d'oxygène. Oh, dieu. Amen. Prier, c'est mon oxygène. Chaque jour, je loue l'éternel. Donc, je qui respire. Quand je suis là, je me souviens. Ah. Parfois même, ça peut t'arriver. Tu te réveilles la nuit. Tu n'as plus le chômage. Tu n'as plus le chômage. Mais ton esprit ne commence pas à divaguer. Tu vas se promener. Tu vas en Afrique. Tu vas aux Etats-Unis. Tu vas dans ton lieu de travail. Tes pensées sont en train de se promener. Ton esprit se promène comme ça. Mais c'est une perte de temps. En réalité, c'est une visitation angélique. C'est Dieu qui vient pour te parler, pour que tu te lèves, que tu pries, que tu parles avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Respirer comme je respire. Je dois prier. Je dois prier. Mon frère, regardons le Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Verset 5 à 8. La Bible dit. « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crie l'Éternel et détourne-toi du mal. Crie l'Éternel et détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, le verset 8, et un rafraîchissement pour tes eaux. Grains de Dieu. Priez sans cesse. Le diable sait que c'est ton oxygène. C'est pour cela qu'il ne veut pas que tu pries sans cesse. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne veut pas que tu aies la foi. Il ne veut pas que tu jeûnes. Il ne veut pas que tu médites. Je ne peux pas passer une journée sans prier. C'est comme si je passe une journée sans oxygène. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans quelques jours, je vais tomber. Dans quelques jours, le pire peut arriver. Dans quelques jours, une catastrophe peut arriver. Amen. Prions sans cesse. Et ce n'est pas moi qui le dis. Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. On va le lire tout à l'heure. C'est Jésus qui le dit. Il dit, si tu passes une journée sans oxygène, le catastrophe peut arriver. Une catastrophe. La catastrophe peut arriver. On dit une catastrophe. Voilà. Une catastrophe peut arriver. Le bip peut arriver. Un malheur peut arriver. Tu peux avoir des douleurs, une crampe, des problèmes aux genoux, des migraines. Le cœur peut lâcher. Tu peux tomber. Un muscle peut mourir. Un organe peut mourir. Par manque d'oxygène. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Oh Dieu. Regarde avec moi. On dit, c'est la santé pour tes muscles. Les muscles là. Les muscles du corps. Les muscles de mon âme. Les muscles de mes genoux, de mes pieds. Tous les muscles là. La santé. C'est la prière. L'oxygène véritable. C'est la prière. Alléluia. L'oxygène pure. L'oxygène pure. Le cromache au nom de Jésus. Oxygène pure. L'oxygène pure. L'oxygène pure. Parce que j'écris à l'envoi. L'oxygène pure. Pure, pure, pure. Sans tâche. Sans impurité. Sans pollution. C'est la prière. Alléluia. J'aimerais que tu réalises avec moi. La prière. C'est de l'oxygène. Alléluia. C'est l'oxygène pour ma vie. Pour mes os. La santé pour mon être entier. Prière et la parole. Si je deviens un homme de prière sans cesse. C'est fini. Il faut comprendre. Je ne peux pas prier sans vivre. Je ne peux pas vivre plutôt sans prier. Je ne peux pas passer une journée sans respirer. Mais une journée c'est beaucoup déjà. Mais je ne peux pas faire cinq heures sans respirer. Je ne peux pas faire deux heures sans respirer. C'est beaucoup. Je vais tomber. Même quelques minutes. Je vais tomber. Je ne peux pas. Imagine qu'on me met dans une pièce. où il n'y a pas de l'oxygène. Oh Jesus. Je ne peux pas. Oui. Alors à Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. 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 Donc mon frère, regarde avec mon progrès chapitre 4. Je vais se faire vers le 2. Je vais se faire vers le 2. Priez. 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 Comme je respire. Priez. Jérudie. Je marche. Jérudie. Je suis au volant de ma voiture. Mon cœur est connecté. Je suis en train de chanter dans toutes les langues. Je chante en anglais. Je chante en français. Je chante en chinois. Moi, si je connais, je chante en chamouchaka, si je connais, je chante en yoruba, je chante en barrage, je chante dans toutes les langues, si je, toutes les langues que je connais, je chante mon Dieu, je le loue mon Dieu, je le loue mon Dieu, je le loue mon Dieu, je le lève mon, c'est là, parce que respirer là, c'est là, le souffle là, la respiration là, tout se passe dans le cœur, ça passe pas là, donc prier là, c'est aussi là, c'est vital, c'est l'oxygène. Provin chapitre 4, verset 20 à 22, il a dit ceci, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes cieux, garde-les dans le fond de ton cœur. Mon frère, j'aime beaucoup de choses à dire par la grâce de Dieu, ô Dieu, mais je ne peux pas tout dire en même temps, on dit garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, ces paroles que nous sommes en train de partager, c'est la vie pour nous, on dit garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps, la santé pour tous les muscles, un rafraîchissement, un rafraîchissement, un rajeunissement, une régénération, une transformation, un renouvellement, une purification. Sinon, Paul dit que ton tête purifiée, pas la parole et pas la prière, il y a deux choses qui purifient l'homme, la parole et la prière, mais je ne peux pas prier sans la parole et je ne peux pas méditer la parole, la maîtriser, l'utiliser, devenir un avec la parole, sans passer par la prière, parce que c'est la prière qui transforme la parole que j'ai lue en vie, en moi, ce n'est pas la prière que je pourclame ce que j'ai compris, Alléluia, la prière, la prière, la prière, Dieu, la prière, prière sans cesse, prière sans cesse, prière sans cesse, Jésus, oh my God, regarde mon frère, acte des apôtres, chapitre 4, chapitre 4, acte 4, verset 10 et 12, nous allons prier sans cesse, prière sans cesse, Amen, acte 4, verset 10 à 12, il a dit ceci, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, ce n'est pas lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous, on a lu que la prière, c'est la santé, c'est le rafraîchissement, c'est le renouvellement, la restauration, prier avec la parole, manifester la parole, proclamer vivre la parole, demeurer dans la parole, brouillonner dans la parole, dans la prière, dans la parole, on dit c'est la santé, la chanter, me lever, parce que je ne peux pas vivre sans la prière, sans l'oxygène de ma vie, alors je me lève à tout moment, un prophète ou une prophétesse qui connaît qui il est, il ne doit pas dormir tard, il ne peut pas passer ses heures pendant qu'il est tard, il est là devant la télé, non, il a perdu les yeux, il a perdu la vision, si tu es prophète et prophétesse, tu dois te coucher tôt, alléluia, pour rentrer en prière, parce que Dieu veut te parler, Dieu va te parler, alléluia, si je reste là devant la télé jusqu'à 0,1, ça arrive parfois, mais ce n'est pas bon, il ne faut pas que ça devienne une habitude, une vie, amen, ça veut dire que maintenant mon oxygène c'est cette télé là, c'est ça là, c'est ça qui va me donner la vie, non, on dit c'est par Jésus que vous avez crucifié, que tu as reçu tes morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous, donc j'ai dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale langue, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, dont la peau de Pierre et la peau de Jean, ils étaient en train de dire aux scribes, aux chefs religieux, ils étaient en train de dire aux chefs parisiens que c'est la prière par le nom de Jésus qui a donné la santé, qui a restauré les muscles, amen, et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est la santé pour les muscles, quelqu'un qui, il a une vie de prier sans cesse, oh Dieu, après, moi je suis en train de travailler ça, non, t'es encore, prier sans cesse, prier sans cesse, ces derniers temps là, ça, ça me travaille encore, prier sans cesse, je suis là, mais je suis en prière, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Papa, je deviens intercesseux, je prie, je prie, je prie, Seigneur, touche papa, touche le cœur, je prie, je ne peux pas manquer le sujet de prière, je prie, Seigneur, renouvelle, Seigneur, change, Seigneur, saut, Seigneur, délit, Seigneur, restauve, Seigneur, agis, Seigneur, ta grâce, oh Dieu, Seigneur, repousse mes limites, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour, ta parole dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Seigneur, que le Saint-Esprit répand l'amour dans mon cœur, répand l'amour dans mon cœur, tu as dit, Papa, que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, Seigneur, je veux garder la foi, je ne peux pas, je ne veux pas perdre la foi, Papa, Seigneur, je t'adore, Papa, qui est comme toi, Jésus, qui est semblable à toi, tu as dit que tu es plus grand que Jonas, tu as dit que tu es plus grand que Abraham, tu as dit que tu es plus grand que Salomon, et je reste là, et je contemple la parole, je médite dans mon cœur, Seigneur, tu as dit à Nicodème, si vous ne naissez pas tous de nouveau, vous ne pouvez avoir la vie éternelle, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu, et je médite, Seigneur, tu as dit dans Jean chapitre 2, remplissez d'eau ces bases, et puisez l'eau, et je médite, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, je médite, je médite, Seigneur, tu es grand, personne ne peut parler comme toi, je médite, et je te souviens, il commence à me parler, il commence à m'éclairer, fils, ces bases, en réalité, c'est l'homme, tu vois, on le remplit, on le remplit, c'est un homme qui est rempli, rempli de la parole, rempli de la prière, rempli, rempli, qui est l'image de l'eau, et quand les hommes viendront pour puiser, ce sera le vin, ça va rentrer sous forme de l'eau, mais en chantant, ce sera comme le vin, et quiconque pourra boire, ça va être une source de joie, on a dit tout à l'heure que Jean Baptiste, il ne pouvait pas s'empêcher de tressailler, parce qu'il a reconnu que ma source de joie, c'est l'enfant Jésus, c'est Jésus Christ de Nazareth, Alléluia, et je suis là, je contemple la parole, je médite, et je la contemple dans mon esprit, je la contemple dans mon cœur, je fais mes pensées et mes regards sur elle, je prie, je prie, je prie, j'adore, je veux connaître, j'adore, j'adore, regardez avec moi, Luc 21, verset 36, Luc 21, verset 36, tu t'appartiens, tu es mien, Veillez donc et priez en tout temps, c'est Jésus qui dit, veillez donc et priez en tout temps, c'est Jésus qui dit, veillez et priez en tout temps, on n'a pas dit prier seulement les matins, prier seulement les soirs, prier seulement à midi ou à une heure, on n'a pas dit prier seulement à 20 heures ou à 18 heures, on n'a pas dit prier trois fois par jour ou quatre fois par jour, mais Jésus dit, priez sans cesse, or Jésus ne peut pas nous dire quelque chose que lui-même il n'a pas fait, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, parce que Jésus, aucun mensonge ne sort de sa bouche, aucune fausseté ne peut sortir de sa bouche, Alléluia, il est la vérité, il est la parole, il est vrai, ça veut dire que ce que Jésus dit, lui-même il a fait, l'abîme nous dit dans Hébreu chapitre 2, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi il y a participé, afin de délivrer ceux qui étaient dans les liens de la mort, ceux qui avaient peur de la mort, il a été tenté entre toutes choses, comme eux, mais il n'a jamais péché, c'est ça la différence, mais toute tentation que l'homme peut connaître, que l'homme peut vivre, à laquelle l'homme peut être confronté, il a été confronté, il a été éprouvé, il a aussi été tenté, Alléluia, rien ne lui a été épargné, mais dans toutes choses, il n'a pas péché, donc tout ce que Jésus nous dit, c'est quelque chose que lui-même il a fait, nous avons quelqu'un qui est passé par un chemin, le chemin de la réussite, le chemin pour aller au ciel, il a dit que nul ne peut aller au bain, je ne suis pas passé par moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, donc il nous a montré le chemin, il nous montre le chemin, il dit prier en tout temps, ça veut dire que Jésus lui-même il priait en tout temps, il avait des heures où il s'enfermait, il priait, mais quand il était même dans la foule, il était aussi en prière, oh my god, vous voyez ce que je dis, Jésus dit prier en tout temps, mon frère, parce que je ne peux pas vivre sans oxygène, parce que le danger est grave, oh Dieu, il dit, prier en tout temps, afin que vous ayez la force, si je manque d'oxygène, je manquerai de force, vous voyez ça alors, prenez un homme, on l'enferme dans une pièce, sans oxygène, il va manquer de force, il va tomber, il n'aura plus la force de se tenir debout, de marcher, il va s'écrouler, il va manquer d'oxygène, il va s'étouffer, s'asficier, il dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le fils de l'homme, priez sans cesse, pour avoir la force, pour échapper à toutes ces choses, ces choses qui guettent les hommes, ces choses qui guettent, ces choses qui cherchent les hommes dehors, afin d'échapper, d'échapper aux pièges, d'échapper aux flèches, d'échapper aux tentations, d'échapper, afin d'échapper, d'échapper à la séduction, d'échapper à la convoitie, d'échapper à la jalousie, d'échapper à la vie, d'échapper aux péchés, d'échapper à la chocelerie, d'échapper aux ténèbres, priez en tout temps, alléluia, donc si j'arrête de prier, Jésus dit, j'ai risque de manquer de force, vous voyez, j'ai risque de manquer de force, regardez, Luc 22, verset 39, Luc 22, verset 39 dit, après être sorti, il alla selon sa coutume, à la montagne des oliviers, ses disciples le suivit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, priez, afin que vous ne tombiez en tentation, puis il s'éloigna, à la descente d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, père, si tu voulais éloigner de moi cette côte, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa cieuse devait comme des grumeaux de sang, qui tombait à terre, après avoir prié, il se leva et vit vers les disciples, qui trouva endormi de tristesse, et il leur dit, pourquoi dormez-vous, pourquoi dormez-vous, c'est une question, donc Jésus était étonné de les voir endormis, de les voir endormis, alors qu'il y a le danger, alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de rôder, il y a quelqu'un qui cherche, Jésus dit, pourquoi vous dormez, pourquoi vous dormez, pourquoi dormez-vous, levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, afin que le pire n'arrive, afin que la catastrophe n'arrive, afin que le choc n'arrive, levez-vous et priez, priez en tout temps, priez sans cesse, priez, il dit la chair est faible, la chair est faible, il ne faut jamais te confier en ta chair, ce qu'il veut dire, ne te confie jamais en toi-même, ne te confie jamais en tes muscles, aujourd'hui tu peux être en bonne santé, mais demain tu ne sais pas ce qui va arriver, aujourd'hui tu peux avoir la force de te lever, mais demain tu ne sais pas ce qui va arriver, aujourd'hui tu peux avoir l'appétit, mais demain tu ne sais pas ce qui va arriver, demain tu peux manquer d'appétit, aujourd'hui tu peux mettre des lacets, mais demain tu peux manquer de force même pour mettre des lacets, aujourd'hui tu peux soulever une cuillère, mais dans quelques heures, tu peux manquer même de souffle, pour soulever une cuillère, alléluia, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain, ce qui peut arriver dans quelques heures, afin de ne pas tomber, afin de ne pas manquer de force, Jésus dit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez, la chair est faible, la chair est faible, l'homme est faible, ma chair est faible, ta chair est faible, mes propensées sont inutiles, tes propensées sont inutiles, mes projets humains sont inutiles, tes projets humains sont inutiles, alléluia, l'habitude, les hommes font des desseins, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'éternel, c'est l'éternel, ce n'est pas ce qu'un homme pense qui s'accomplit, mais c'est ce que Dieu a décidé, c'est ce que Dieu a choisi qui s'accomplit, les projets de l'éternel s'accomplissent, et s'accomplissent éternement, et s'accomplissent tout, alléluia, mais Dieu a néanti les projets des hommes, les projets des nations, les projets des rois, les projets des chefs, prier sans cesse, prier, 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 comme je respire, prier, 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 vibrer devant Dieu, prier, 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 oh Dieu, pitié, oh Dieu, je veux te connaître, oh Dieu, je veux te chercher, oh Dieu, je n'ai pas confiance en ma chère, je n'ai pas confiance en ma force physique, je n'ai pas confiance en mes diplômes, je n'ai pas confiance en mon compte bancaire, parce que ma chère est faible, la chère est faible, l'homme tel qu'il est, sans la prière, il n'y a aucune force en lui, il n'y a aucune assurance en lui, il n'y a aucune certitude, tout ce qu'il peut construire, tout ce qu'il peut bâtir, tout cela n'est que du sable, cela peut s'écouler, quand les torts vont arriver, quand le vent va souffler, Jésus dit ça va s'écouler, parce que le fondement, c'est la prière, c'est Jésus, mais Jésus c'est la prière, Amen Priez, 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 sans cesse, priez, femme prie, homme prie, maman prie, papa prie, jeune fille prie, jeune homme prie, enfant prie, papa prie, chef d'entreprise prie, toi qui as des projets prie, toi qui veux te marier prie, toi qui cherchent le bonheur prie, toi qui cherchent l'argent prie, toi qui fais le commerce prie, 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 prie en tout temps, quand tu es assise prie, quand tu es debout prie, quand tu es couché allongé prie, quand tu te lèves prie, dans la douche prie, dans la cuisine prie, 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 l'oxygène, c'est la prière, la prière, la prière, Jésus dit, affaire, regardez Matthieu 24, et c'est bien, hé 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 hé, Jésus, Matthieu 24, et c'est bien, priez, il dit priez, pour que votre fuite n'arrive pas en paix, ni un juge au sabbat, priez, pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, priez, 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 pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, pour que cela n'arrive pas en hiver, l'hiver, où tout est mort, où tout le monde a froid, où tout a froid, même les chars, ont du mal à bouger, les armes les plus sophistiquées, ont du mal à fonctionner, parce que c'est l'hiver, les éléments de la nature, se déchaînent, la neige tombe, qui devient comme de la glace, et tout a froid, les machines ont froid, l'hommes à froid, même ceux qui sont chauds à froid, le corps à froid, le sang à froid, j'ai dit, priez, pour que ta fuite n'arrive pas à cet temps, les moments où tu peux échapper, que ce ne soit pas ce moment, oh Dieu, priez, pour que votre fuite n'arrive pas pendant l'hiver, non, pas pendant l'hiver, pas pendant l'hiver, non, que tu peux savoir le secours, tu peux utiliser ta force au maximum, tu peux utiliser ton énergie au maximum, mais tout ça, c'est par la prière, même par la prière, je peux changer les saisons, je peux changer les choses, je peux reprogrammer les choses, implorer le ciel, que Dieu fasse grâce, que ma fuite n'arrive pas pendant l'hiver, alléluia, que ça n'arrive pas pendant l'hiver, priez, priez mon frère, regarde Matthieu vers 6, verset 41, regarde avec moi, Jésus, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, la chair est faible, la chair est faible, la chair, c'est tout ce qui est élevé, au chien des hommes, devant les hommes, c'est tout ce que l'homme, peut bâtir, peut construire, c'est ça la chair, c'est les projets des hommes, c'est la sagesse humaine, c'est l'intelligence humaine, c'est les constructions humaines, c'est les alliances humaines, c'est les raisonnements humains, dont ces choses, sont faibles, sont faibles, sont faibles, devant les éléments de la nature, devant les choses spirituelles, devant les ténèbres, devant le diable, devant le démon qui te cherche, devant le démon qui te poursuit, depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 20 ans, il est là, et il attend le moment favorable, il attend le temps favorable, pour passer à l'attaque, prêt, afin que ta fuite, n'arrive pas pour l'hiver, parce qu'il y a des moments, que on va t'attaquer, que tu le veuilles ou pas, on t'attaquera, mais si c'est l'hiver, en fuyant, tu peux te déboucher, tu peux manquer de force, les éléments de la nature, peuvent être contre toi, prie, la chair est faible, ne se confie pas entre la chair, pour vrai, la prière non stoppe, 24 heures de prière, regardons Ephésiens 6,18, prie, 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 je veux prier, je veux prier, je veux prier, I will pray, I will pray, il y a un chant qui dit, I will pray, I will pray, il va l'embrer, c'est I will make for me, je prierai, je prierai, je prierai, je prierai, je prierai, si je ne prie pas, Satan jouera avec ma vie, le diable cherche à détruire ta foi, il cherche à posséder, à contrôler ta foi, il cherche à ce que tu sois un chrétien froid, un chrétien tiède, un chrétien simple, un chrétien facile, un chrétien négligent, un chrétien sans fermeté, un chrétien sans engagement, que ta vie ne porte pas de fruit, que ta foi ne porte pas de fruit, qu'elle ne soit pas active, qu'elle ne soit pas zénée, et le diable ne veut pas que tu aies le zèle, mais ce n'est pas la prière, une prière active, une prière intense, une prière assidue, une prière soutenue, une prière continue, que je peux vaincre, que nous serons la victoire, Alléluia, mon frère, ma soeur, le combat est grand, regardez, regardez Ephésiens 6, verset 18, Jésus, Ephésiens 6, 18, est-ce qu'on peut prier un peu, Ephésiens 6, 18, j'aimerais que tu pries, 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 Ephésiens 6, 18, il a dit, fais-t'en tout temps, ça ne veut pas seulement, à des heures précises, en tout temps, à l'esprit, tout au sol de prière, et de supplication, veillez à cela avec une entière persévérance, et prier pour tous les seuls, prie, mets-toi debout, mets-toi à genoux, prie pour Jésus, prie le Seigneur, est-ce qu'on peut prier un peu, est-ce que quelqu'un veut prier un peu, est-ce que quelqu'un veut prier un peu ce soir, qui veut prier ce soir, qui veut prier un peu, prie un peu le Seigneur, prie un peu l'Esprit de Dieu, parle au Seigneur d'Esprit, parle au Seigneur d'Esprit, dis Seigneur, sur toi je manquerai de force, Seigneur, sur toi Seigneur je manquerai d'énergie, Seigneur, sur toi je manquerai d'oxygène, Seigneur, sur toi la catastrophe peut arriver, sur toi le pays peut arriver, sur toi l'irréparable peut arriver, sur toi Seigneur, je peux échouer, sur toi Seigneur, je peux rater la cible, je peux rater l'enlèvement, je peux rater la mission, sur toi Seigneur, je peux paître la foi, sur toi Seigneur, je veux connaître ton Esprit, Seigneur, ilumine les yeux de mon cœur au Dieu, Seigneur, repousse mes limites, Yahweh, repousse les limites de ma foi, Seigneur, remplis-moi de sainteté, papa, Seigneur, je ne cherche pas à appeler au sang, je ne cherche pas Seigneur à faire les choses, pour prouver quelque chose à quelqu'un, je n'ai rien à prouver aux hommes, je n'ai rien à prouver au monde, je n'ai rien à prouver Seigneur à qui que ce soit, c'est à toi que je veux plaire au Dieu, Seigneur, je veux monter dans la prière, Seigneur au Dieu, oh papa, quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, prie, 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 prie avec moi, est-ce que quelqu'un veut prier avec moi, est-ce que quelqu'un veut prier avec moi, est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir, Brille, brille, vive, 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 le souffle, le souffle, va chercher le souffle, va chercher leur sujet, cherche-le, 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 avec les blessés de la Bible, avec les blessés de la Bible, tous les enseignants qu'on a vus, la chemise passée, brille le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, dis Seigneur, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de peine, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, Seigneur, tu ne veux pas vivre de ce pain physique, donne-moi la fin spirituelle, la fin de Dieu, Papa, la fin de la vérité, Yahweh, la fin du Saint-Esprit, la fin de te connaître, Papa, la fin des choses d'en haut, Yahweh, la fin, Seigneur, de la volonté de Dieu, la chambre de connaître ta volonté, la chambre de connaître tes pensées, la chambre de connaître tes voies, la chambre de te servir, la chambre de te plier, Dieu, mets en moi à chaque soif, Yahweh, change ma vie de prière, Yahweh, change mon âme intérieure, Papa, change-moi, Adonai, Seigneur, change ma vie, Papa, Seigneur, Seigneur, tu as dit, Papa, tu as dit, Seigneur Jésus, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, Seigneur, c'est pour cela, je ne veux pas avoir de doute en moi, afin de ne pas tenter Dieu, Yahweh, Seigneur, enlève tout doute en moi, Papa, Seigneur, enlève tout doute en Dieu, enlève toutes racines de tout, Papa, prie le Seigneur, prie le Seigneur, les enseignements que tu as suivis, les choses que tu as méditées, prie avec la parole, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, dis Seigneur, d'éternité en éternité, toi tu es Dieu, Seigneur, tu as dit, que l'on du déluge, l'éternel est bien sur son trône, tu es bien sur ton trône, Papa, je vais croire, que peu importe Yahweh, les 16 ans et les époques, tu seras toujours là, tu ne m'abandonneras pas, car il est écrit, je ne t'aborde à mes repos, je ne te laisserai pas, Yahweh, je sais que je ne peux pas compter sur l'homme, je ne peux pas compter sur moi-même, parce que la chair est faible, parce que l'être humain est faible, mais je peux compter sur toi, parce qu'en toi il n'y a pas de faiblesse, en toi il n'y a pas d'iniquité, en toi il n'y a pas de purité, en toi il n'y a pas de souillus, Seigneur, toi tu es parfait, Seigneur, toi tu es magnifique à beauté, tu es digne de confiance, tu es digne de confiance, tu es le Dieu qui habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir, tu es le Dieu inébranlable, la lumière inébranlable, tu habites une lumière inébranlable, rien ne peut t'ébranler, Oh Dieu, Seigneur, je veux vivre, je veux vivre, Oh Dieu, change mon cœur, change mon cœur, donne-moi ton cœur, Yahweh, Oh Seigneur de votre paix, Jésus, prie, 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 Quelqu'un prie, quelqu'un prie, 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 consumption r爱 ispricht. Respire, 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 respires, respire la priesse, respire la priesse. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, oh Dieu, je veux prier sans cesse, oh Dieu, je veux prier sans cesse, oh Dieu, renouvelle-moi, renouvelle-moi. Donne-moi le rafraîchissement Le rafraîchissement des muscles Le rafraîchissement des os Le rafraîchissement de mes organes Viens rafraîchir mes organes Yahweh Viens rafraîchir Yahweh Seigneur il est écrit J'ai la santé pour mon corps La santé pour mes muscles Yahweh dans la santé Yahweh dans la santé Yahweh pour mes muscles Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu Il est écrit Yahweh Que Jésus-Christ a voté nos péchés Il a effacé Yahweh nos péchés Nos condamnations, nos accusations Yahweh enlève ton péché Sous nos condamnations Yahweh je suis ma vie, je suis mon croyé Oh Dieu, enlève Yahweh Seigneur, change ma vie Yahweh Change ma vie Yahweh Change ma vie de prière Repose sur mes limites Oh Dieu, repose sur ma vie De mes limites Oh Seigneur, change ma vie de méditation Papa, change papa Donne-moi l'amour L'amour Oh Dieu L'amour pour Dieu L'amour pour la parole L'amour pour la vérité L'amour pour mon prochain Le véritable amour Rappelez-moi, oh Dieu De la sainteté De la sainteté De la pureté De la lumière De la vie De la grâce De ta gloire De ta justice Oh Dieu L'amour pour la vérité Seigneur Yahweh, aide-moi à marcher Dans la vérité T'as n'est Dieu Oh Seigneur de God Papa, donne-moi la force De prier Seigneur Yahweh, donne-moi la force De prier T'as n'est Dieu Oh Papa, enlève-moi la fatigue Seigneur Vivre 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 encore Vivre 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 avec nous Et Par Dieu Par Dieu Par Dieu O Je Je O Je Ven Peu Vivre 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 Donne-moi la force du žen Pala Dieu, Pala Dieu, Pala Dieu. Pala Dieu, Pala Dieu, Pala Dieu, Pala Dieu. Oh Père, je t'ensouplis mon roi, Jésus-Christ remplit mon roi, oh Seigneur Jésus équipe-moi, éternel en Dieu mon Dieu aide-moi, oh mon roi aide-moi Seigneur Jésus, remarchez dans la vérité Seigneur revoir, oh je t'ensouplis éternel Dieu, oh Seigneur Jésus dans la force, éternel Dieu, oh dans la force éternel des armées, oh dans la force de la prière Seigneur, oh dans la force de la prière éternel Dieu, Yahweh dans la force de prier Seigneur, remets l'amour de la prière dans mon coeur, Jésus-Christ remplit mon coeur de l'amour de la prière, oh remplis mon coeur de l'amour de la prière, Jésus-Christ remplit mon coeur de l'amour de la prière, Jésus-Christ remplit mon coeur de l'amour de la prière, Jésus-Christ remplit mon coeur de l'amour de la prière, Jésus-Christ remplit mon coeur de l'amour de la prière, Jésus-Christ remplit mon coeur de l'amour de la prière, Jésus-Christ remplit mon coeur de l'amour de la prière, Jésus-Christ remplit mon coeur de l'amour de la prière, Jésus-Christ remplit mon coeur de l'amour de la prière, Jésus-Christ remplit mon coeur de l'amour de la prière, Jésus-Christ remplit mon coeur de l'amour de la La force éternelle de gloire La force éternelle de gloire